Laetitia Provencher, vue dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, a passé un moment émouvant avec Nolan, ce mercredi 30 novembre. Mère et fils se sont souvenus de Guillaume, le papa décédé du petit garçon. Les épisodes inédits sont enfin là. Depuis lundi, TF1 propose chaque après-midi de nouveaux numéros de Familles Nombreuses, la vie en XXL. Alors que six tribus ont rejoint l'aventure, neuf autres continuent de partager leur joie et leur galère à la télévision. Laetitia Provencher fait partie du dernier lot. Dès son retour, la maman solo s'est confiée sur sa relation avec un homme qu'elle souhaite. Pour le moment, pas nommé, depuis quelques semaines, on, commence à échanger des messages. Point, ma solitude est atténuée. La solitude est pesante toute la journée, même si en soi, je suis avec les enfants mais au final. Je suis seul, a-t-elle admis face caméra. Un drame qui s'est produit en 2020. Il y a deux ans, la mère au foyer perdait Guillaume, son mari et père de ses quatre enfants, suite à un accident sur son lieu de travail. Une épreuve dévastatrice pour la jeune femme qui était encore enceinte des triplés à ce moment-là. Sa participation au docu-réalité lui a permis de faire une sorte de thérapie, nous confiait-elle en interview. Dans l'émission, Laetitia Provencher évoque d'ailleurs ouvertement la disparition de son ex-époux et tient à faire perdurer son souvenir dans la mémoire de son fils, Nolan. Si est-il avec son petit de trois ans qu'elle a partagé un moment émouvant hier après-midi ? Ce principe qu'elle tient à transmettre à son fils la participante de familles nombreuses a trouvé une solution pour passer plus de temps avec son garçon. Et en ce mercredi, Laetitia Provencher a passé la journée des enfants devant un célèbre film de la franchise Disney ayant une forte signification pour elle. J'essaye de ne pas pleurer devant Coco. On l'a regardé en plusieurs fois sur la journée, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je le regarde, a-t-elle écrit dans sa story Instagram. On distingue Nolan devant le long métrage musical évoquant, notamment, l'amour de la famille et la mémoire des proches disparus. Au bas de la photo, la maman a sobrement noté, ne jamais oublié les personnes que l'on a perdues. A lire aussi Laetitia Provencher, famille nombreuse, évoque pour la première fois l'autre homme de sa vie parti beaucoup trop tôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501